Bonjour et bienvenue à cette quatrième et dernière séquence consacrée à la troisième catégorie d'indices d'accès, les micro-indices d'accès. En effet, après avoir vu ensemble les prédicats et les mouvements oculaires, nous allons aujourd'hui voir ensemble les micro-indices d'accès qui vont nous permettre de préciser davantage le système de représentation de notre interlocuteur. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Tout comme les mouvements oculaires, les micro-indices d'accès sont automatiques et mis en œuvre à un niveau inconscient. L'observation attentive de cette micro-dynamique est riche d'informations sur les systèmes de représentation utilisés par votre interlocuteur. Voici quelques exemples d'indices d'accès. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Pour développer votre capacité de calibrer les micro-indices d'accès, il est préférable de procéder par petites séquences. Première journée, vous pratiquez l'observation de la respiration des personnes que vous rencontrez. Le lendemain, vous vous concentrez sur la tonalité et les jours suivants, vous sélectionnez un autre indice d'accès à calibrer. Assurez-vous que la conversation ne soit pas trop importante, car au début, vous risquez de perdre certains éléments de contenu. Puis, rapidement, cet entraînement régulier vous aidera à développer vos habiletés d'observation et de calibration. Cette séquence est terminée. J'espère que tu as été utile pour comprendre encore davantage le système de représentation de ton interlocuteur et ainsi prendre l'ascendance sur lui et être encore plus en confiance. Encore une fois, lorsque je parle d'ascendance vis-à-vis de ton interlocuteur, c'est bien du fait qu'en communication, quel que soit le type de communication, il y a toujours une personne en position haute et une personne en position basse. Autrement dit, dans une communication entre deux personnes, vous allez avoir une personne qui va en fait être en confiance et diriger cette conversation et l'autre va en fait, entre guillemets, subir cette conversation et donc être en position basse. Et l'idée de toutes ces techniques, de tous ces outils, c'est être en position haute face à votre interlocuteur, quel qu'il soit, ou vos interlocuteurs, quel qu'il soit, et ainsi vous sentir en confiance. Parce que lorsqu'on dirige, lorsqu'on a un coup d'avance, eh bien en fait, on se sent en confiance. Alors que lorsqu'on subit, eh bien on se sent en insécurité, en doute et donc on ne se sent pas en confiance. Donc j'espère que tous ces outils, toutes ces techniques, en fait, vont avoir comme conséquence, eh bien d'augmenter en vous, votre confiance en vous. Donc cette séquence est terminée et je vous dis à tout de suite pour la conclusion de cette formation.